Dans cette capsule-là, je veux parler de produits qui peuvent être dans l'environnement de ton chien, qui peuvent être dangereux pour lui. Malheureusement, il y a de nombreux produits qu'on utilise dans notre maison et dans notre jardin qui peuvent être toxiques pour notre chien. Un truc qui rend nos chiens vraiment vulnérables par rapport aux produits dans l'environnement, c'est qu'ils absorbent énormément de trucs par leur coussinet et qu'en fait, les chiens n'ont pas de vêtements, qu'ils ont du poil, mais ils n'ont pas de vêtements pour protéger leur peau, donc ils sont en contact continuellement avec des produits dans l'environnement. De nos jours, il y a de nombreux chiens qui souffrent de problèmes de peau et de démangeaisons, puis souvent, le réflexe, c'est de pointer l'alimentation du doigt. Mais par expérience, je peux vous dire qu'il ne faut pas négliger certains produits qui peuvent causer des réactions cutanées chez nos chiens et qui sont dans l'environnement. Certains produits peuvent même avoir des effets potentiellement cancérigènes. C'est pourquoi, dans cette capsule-là, c'est important pour moi de te parler de cinq produits qui est vraiment préférable que tu élimines dans l'environnement de ton chien. Avant de continuer, permets-moi de me présenter. Mon nom, c'est Karine Simard. Je suis agronome, parent chien de quatre magnifiques chiens d'eau portugais. Et ma mission, c'est d'outiller et d'aider les parents chiens à avoir les bons outils, à prendre les bonnes décisions pour avoir un chien qui va être avec eux longtemps, heureux et en santé. Ma première recommandation au niveau de la sécurité de l'environnement de ton chien, c'est d'éliminer les produits nettoyants pour les planchers. Ton chien est en contact direct par ses coussinets et aussi par sa peau, quand il se couche dessus, sur le plancher de ta maison. Les produits nettoyants qui sont vendus pour le plancher peuvent contenir vraiment plusieurs substances chimiques, telles que de l'ammoniaque, du javel, des solvants et des désinfectants qui peuvent vraiment être irritants pour la peau de ton chien. Puis même dans les produits bio, il faut faire attention parce que le chien peut avoir une peau sensible, puis il y a de ces substances-là qui peuvent irriter la peau des animaux. Une façon vraiment sécuritaire pour nettoyer les planchers, c'est d'utiliser, en fait, de l'eau avec un peu de vinaigre. C'est une recette de grand-mère, mais le vinaigre est vraiment très intéressant. C'est simple, c'est économique et c'est efficace et c'est sécuritaire pour ton chien. Les appareils à vapeur pour nettoyer les planchers aussi sont très intéressants pour nettoyer le plancher de façon efficace et sécuritaire. Le deuxième truc que je veux te parler, c'est les détergents à lessive et à souplisseur. Et ça, c'est pour tous les tissus qui sont en contact avec ton chien. Si ton chien est en contact sur une base régulière avec des tissus comme son coussin, ta léterie, ses couches dans ton lit, il vaut vraiment mieux être prudent avec les détergents et les assouplisseurs que tu vas utiliser parce que, comme notre animal n'a pas de vêtements, sa peau va vraiment être en contact avec ces produits-là sur une base régulière et j'ai vu plusieurs chiens réagir à ce type de produit-là. C'est particulièrement vrai si ton chien se gratte et qu'il a la peau plus sensible. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Pour ceux qui ont des chiens sensibles, et même si ça ne vous dérange pas de le faire pour ceux qui ont des chiens tout simplement, je recommande vraiment de faire la lessive des tissus qui sont en contact avec le chien, avec un peu de vinaigre, encore là, le remède de grand-mère, et pour le séchage, utiliser par exemple une boule de laine. C'est vraiment facile et ça ne met aucun produit chimique en contact avec votre chien. Le troisième produit que je veux vous parler, qui est aussi très utilisé, c'est les diffuseurs d'odeurs et les désodorisants à tissus. Oubliez jamais que l'odorat de votre chien est extrêmement développé et il sent beaucoup plus que vous. Donc, une odeur de ce type de produit-là peut vraiment devenir agressante pour lui. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a certains de ces produits-là qui contiennent des substances chimiques qui, sans être actuellement prouvés, hors de tout doute comme néfastes, sont questionnables au niveau de la santé. C'est des produits qui sont très répandus. Aux États-Unis, il y a 75 % des foyers qui utilisent des produits pour enlever les odeurs. Alors, c'est trois maisons sur quatre, en fait. Puis, dans ces produits-là, évidemment, chaque produit est différent, mais ça peut comprendre entre 100 et 350 ingrédients, dont des solvants, des additifs, la formaldéhyde, du basem. Il y a chez l'humain, il y a certains de ces composés-là qui ont été déterminés comme nocifs, qui peuvent pénétrer dans les poumons, déclencher dans certains cas des crises d'as et des migraines. Fait que dans le doute, il vaut vraiment mieux s'abstenir d'utiliser ces produits-là pour nous et pour nos chiens. Il y a certaines personnes aussi qui vont utiliser des diffuseurs d'huile essentielle. Encore une fois, ce n'est pas toutes les huiles qui sont de bonne qualité. Puis, il faut faire attention, peut-être s'informer auprès de professionnels au niveau des huiles essentielles et acheter vraiment des huiles de bonne qualité si on les utilise. En fait, la meilleure façon de contrer les odeurs, c'est vraiment de s'attaquer à la source ou tout simplement de mieux aérer nos maisons. Ça semble simple, mais c'est vraiment de la meilleure façon, la façon la plus sécuritaire quand on va pouvoir avoir une maison qui sent bon finalement, sécuritaire pour nous et pour nos chiens. Ces produits-là, en fait, les diffuseurs d'odeurs, contiennent de nombreux composés et c'est une industrie qui est très, très peu réglementée. Alors, dans le doute, on s'abstient d'utiliser ces produits-là. Le quatrième truc que je veux vous parler, qui peut être dangereux pour ton chien, c'est les pesticides et les engrais chimiques à gazon. Bien que ce soit maintenant interdit de traiter les gazons avec des pesticides dans plusieurs municipalités, il y a certaines encore municipalités, certaines personnes qui le font, il y a certaines municipalités qui ne l'interdisent pas, donc qui en ont encore sur les gazons au Québec. Il y a des études qui ont démontré un lien entre les pesticides utilisés sur les gazons et le développement de cancers de type lymphome chez certains chiens. Au total, il vaut vraiment mieux éviter de traiter les gazons avec les pesticides. Puis, j'ai déjà vu aussi un chien réagir à l'engrais chimique qu'on avait mis sur le gazon. Alors, les engrais chimiques sont aussi à éviter. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains chiens qui se trouvent régulièrement dans le gazon. Alors, il faut quand même faire attention à tout ce qu'on met sur le gazon. Donc, pesticides, engrais chimiques à éviter dans les endroits où notre chien, évidemment, a accès. La cinquième chose que je veux te parler, qu'on ne soupçonne pas toujours qu'il peut être nocif pour notre chien, c'est les produits de toilettage. Dans certains produits de toilettage, on peut retrouver vraiment des ingrédients qui sont potentiellement dangereux pour notre chien. C'est sûr qu'on aime bien que notre chien sente bon, qu'il soit propre, mais il y a des fois dans les produits de toilettage des trucs qui peuvent vraiment irriter la peau de nos chiens, causer des démangeaisons qui peuvent être même toxiques pour le chien. Il faut aussi faire attention à certains produits qui se disent naturels et qui ne le sont pas toujours. C'est aussi une industrie qui est peu réglementée où est-ce qu'à peu près tout est permis. Puis, je vais juste vous nommer une couple de produits qui sont à éviter dans les produits de toilettage que vous pouvez regarder peut-être sur la bouteille puis essayer de choisir des produits qui n'ont pas ça. Donc, dans les ingrédients à éviter dans les produits de toilettage, on parle entre autres des phtalates. Les phtalates, c'est utilisé pour les odeurs. Ça a été démontré dans certains cas comme des perturbateurs hormonaux qui pouvaient potentiellement causer des cancers au niveau des organes reproducteurs. Donc, les phtalates à éviter. Les sulfates aussi qui peuvent être présents dans les produits de toilettage qui peuvent être irritants pour la peau à éviter. Les parabènes qui sont utilisées comme des conservateurs souvent ont été démontrées chez l'humain et certains même faire comme liées à des développements de cancers. Donc, les parabènes à éviter aussi. Et ça, ce n'est pour ne nommer que ceux-ci. Alors, vous pouvez vous informer sur les produits toxiques dans les produits de toilettage, mais il y en a beaucoup. Une chose que je veux vous dire aussi si votre chien se gratte, aussi quand il se gratte plus quand il revient du toilettage, par exemple, ou quand vous le lavez, faites attention aux produits à base d'avoine. Parce qu'il y a quand même plusieurs chiens, j'ai vu plusieurs cas de chiens qui se grattent et qui sont sensibles à l'avoine. Ce n'est pas toxique, mais si ton chien se gratte après le toilettage ou après le bain, fais un lien avec ça des fois. À résumer, il ne faut vraiment pas sous-estimer le potentiel dangereux de certains produits dans l'environnement de notre chien. On ne le voit pas et on ne va pas nécessairement faire de lien, mais c'est quand même des produits avec lesquels notre chien est en contact tous les jours. Comme on ne sait pas toujours exactement quel est l'effet sur notre chien et qu'il est possible d'éviter la plupart de ces produits que je vous ai nommés, c'est bien mieux de le faire et c'est beaucoup plus prudent. Donc, je vous résume encore une fois les cinq produits qui peuvent être potentiellement dangereux et qui sont mieux d'éliminer dans l'environnement de votre chien. Le nettoyant à plancher, les produits pour lessive et assouplisseur pour les tissus qui sont en contact avec votre chien, les diffuseurs d'odeurs, les pesticides pour les gazons et en fait, faites attention aux produits de toilettage avec des ingrédients chimiques indésirables. Ça peut aussi être potentiellement dangereux ou faire tout simplement que votre chien a des irritations de la peau. Que vous soyez un propriétaire de chien expérimenté, que vous veniez d'adopter votre premier chien, ces astuces-là peuvent vous aider à protéger votre chien des produits chimiques nocifs et à garantir au final qu'il y ait une bonne santé puis qu'il soit longtemps avec vous. En fait, c'est tout ce qu'on veut quand on a un chien. T'écoutes cette vidéo-là? C'est que la santé de ton chien te tient à cœur. Donc, comme tu le sais sûrement ou peut-être pas, en plus de donner un environnement sécuritaire à ton chien, c'est aussi important que tu lui donnes une bonne alimentation. Puis si justement, tu as le goût d'en savoir plus sur la nutrition de ton chien, je t'offre mon outil gratuit qui est en fait un outil autodiagnostic pour savoir si tu donnes la bonne nourriture à ton chien. En quelques questions, tu réponds à ça et tu vas avoir une bonne idée. Super simple de l'avoir, tu as juste à cliquer sur le lien dans la publication pour télécharger ton outil et faire l'exercice avec ce que tu vas observer chez ton chien. Tu as aimé cette vidéo-là? Alors, je t'invite à mettre un pouce, à cliquer sur la cloche et à partager pour qu'il y ait plus de parents chiens qui puissent en profiter parce que c'est un sujet qui est vraiment souvent, pour ma part, je pense, négligé et qui peut vraiment affecter la santé des chiens. Alors, si tu as le goût d'en savoir plus, de voir plus de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et tu vas voir, je te partage plein de trucs sur l'alimentation, la santé des chiens. Alors, ça va me faire plaisir de te voir dans les prochaines vidéos. À la prochaine!